Nous parlons ici de la contraposée, de la réciproque du théorème de Pythagore. Alors d'abord évidemment, retour sur le théorème de Pythagore. Le voilà dans sa version en français, théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypothénuse est égal à la somme des carrés des cathètes. Alors on peut bien sûr traduire ceci en langage mathématique, ce qui donne la chose suivante. Si ABC est rectangle en A, alors A carré égale B carré plus C carré, ce qui s'illustre de la façon suivante. Si je fais l'hypothèse, donc ici j'ai l'hypothèse que le triangle est rectangle en A, c'est-à-dire que je sais qu'ici il y a un angle droit, alors j'obtiens comme conclusion une relation entre les longueurs des côtés associés, à savoir toujours petit A, le côté qui est en face du sommet grand A, petit B en face de grand B et petit C en face de grand C. Quelle est l'utilité du théorème de Pythagore ? Eh bien, toujours la même, à savoir, si on sait que le triangle est rectangle et qu'on connaît deux côtés, on peut toujours calculer le troisième côté inconnu. Donc le théorème de Pythagore est un outil qui, dans un triangle rectangle, permet de connaître le troisième côté lorsqu'on connaît les deux premiers, quels qu'ils soient. On va donc maintenant s'intéresser à la contraposée du théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'une contraposée ? Rappel, lorsque vous avez un résultat mathématique qui s'énonce sous forme d'une implication, c'est-à-dire si j'ai une ou plusieurs hypothèses, alors j'en déduis une ou plusieurs conclusions, la contraposée revient à inverser le rôle de la conclusion et de l'hypothèse, tout en en prenant la négation. Donc je commence par la conclusion, mais j'en prends la négation, c'est-à-dire que si dans un triangle, la somme des carrés des deux petits côtés n'est pas égale au carré du grand, alors je pourrais en déduire que ce triangle n'est pas rectangle. Ce qui peut s'énoncer de la façon suivante. Si dans un triangle ABC, on a A carré n'est pas égal à B carré plus C carré, alors le triangle ABC n'est pas rectangle en A. J'ai remarqué que formellement, si j'avais seulement vraiment inversé la partie conclusion, la partie hypothèse, j'aurais dit si A carré n'est pas égal à B carré plus C carré, alors le triangle n'est pas rectangle en A. Bon, évidemment le contexte ici, on précise, on rajoute qu'on est bien dans un triangle. Si dans un triangle dont les côtés se nomment ABC, je n'ai pas cette égalité, là comme on est dans la conclusion, ça suit ce qui a été dit dans l'hypothèse, donc on sait qu'on travaille dans un rectangle, ici on rajoute ce petit élément pour bien préciser finalement qui sont de façon implicite. ABC, ce qu'on ne dit pas d'ailleurs explicitement, petit A, petit B, petit C, sont dans un triangle les longueurs respectives des côtés opposés au sommet grand A, grand B, grand C. Donc il y a toujours dans les énoncés mathématiques une part d'implicite. Mais on estime que cette part d'implicite n'a pas à être explicité selon le contexte et les personnes avec qui on est en train de communiquer. Donc j'en reviens à ma contraposée et on sait depuis un bon moment maintenant que lorsqu'une implication est vraie, la contraposée est également vraie. Lorsqu'une implication est fausse, la contraposée est également fausse. ce qui veut dire ici que puisque je sais que le théorème de Pythagore est vrai, puisque nous avons vu un certain nombre de démonstrations du théorème de Pythagore, alors la contraposée est forcément également vraie. Une implication, une contraposée raconte en gros la même histoire. Quand on dit que si le triangle est rectangle, alors je dois avoir cette conclusion, c'est assez naturel de dire que si je n'ai pas cette conclusion, je ne peux pas être parti du fait qu'un triangle soit rectangle. puisque s'il était rectangle, je devrais avoir la conclusion. Donc si je n'ai pas la conclusion, je ne peux pas être parti d'un triangle rectangle. C'est exactement ce qui est écrit. Si je n'ai pas la conclusion, je ne peux pas être parti d'un triangle rectangle. Alors ce qui est intéressant, évidemment, c'est de se poser la question de quelle est l'utilité de la contraposée exactement comme on s'est posé la question de l'utilité du théorème. de l'utilité du théorème. de l'utilité du théorème. Si dans un rectangle, on connaît cette fois-ci les trois côtés, qu'on fait ces calculs et qu'on se rend compte que cette égalité-là n'est pas vérifiée, donc on ne vérifie pas cette égalité, ou cette égalité n'est pas vraie, alors on en déduit que le triangle n'est pas rectangle. Donc à ne pas confondre le fait que je sais que le triangle est rectangle, et j'en déduis que je peux calculer le troisième côté, ou alors je connais déjà les trois côtés, je teste finalement si l'égalité est vraie, et si jamais l'égalité n'est pas vraie, alors on en déduit qu'il n'est pas rectangle. Mais bien sûr, il reste une question intéressante à tester, c'est si j'ai un triangle et que je connais les trois côtés, et que l'égalité est vraie, est-ce que je peux en déduire que le triangle est rectangle ? La réponse est oui, mais elle n'est pas donnée par la contraposée, parce que la contraposée, elle, vous fait l'hypothèse que l'égalité n'est pas vraie, elle ne dit rien sur la situation dans laquelle l'égalité serait vraie. Du même, le thème Pythagore travaille sur une hypothèse d'avoir un angle droit, un rectangle, elle ne dit rien comme hypothèse sur le fait que l'égalité soit vraie. Donc il nous faut un troisième résultat qui lui traite de la situation dans laquelle lorsqu'on teste l'égalité, elle est vraie. Et cette troisième situation, bien sûr, c'est la réciproque. Donc je garde le théorème de Pythagore que j'avais énoncé précédemment, j'ai enlevé la contraposée, et je m'intéresse maintenant à la réciproque. Alors quelle différence entre la contraposée et la réciproque ? Bien, la contraposée, on a dit, on inverse le rôle de la conclusion et de l'hypothèse, mais on prend la négation des deux. Et du coup, on raconte la même histoire. Tandis que la réciproque, c'est directement seulement remplacer l'hypothèse par la conclusion et la conclusion par l'hypothèse. Donc on inverse également, mais sans prendre la négation, et on obtient donc l'énoncé suivant. Si dans un triangle ABC, on a A carré égale B carré plus C carré, donc c'est bien la conclusion, alors on en déduit que le triangle est rectangle en A, c'était bien l'hypothèse. Donc on a inversé les rôles de conclusion et hypothèse. Mais attention, autant lorsqu'un théorème est vrai, sa contraposée est automatiquement vraie, si une conjecture était fausse, sa contraposée serait également fausse. Pour la réciproque, nous n'avons absolument aucune garantie a priori. C'est-à-dire le fait que le théorème de Pythagore soit vrai ne garantit pas du tout que sa réciproque soit vraie. Elle pourrait être vraie, pourrait être fausse. Toutes les situations sont possibles. Un théorème vrai réciproque vrai, théorème vrai réciproque fausse, théorème faux réciproque vrai, théorème faux réciproque fausse. Alors, rassurez-vous, cette réciproque, elle est tout de même vraie, mais pour qu'elle soit vraie, il faut repasser par la case démonstration. C'est une autre démonstration qu'on ne va pas aborder ici, qui garantit que la réciproque du théorème de Pythagore est vraie. Et bien sûr, ce qui va m'intéresser, c'est comme pour le théorème, quelle utilité pour la contraposée, quelle utilité pour la réciproque, quelle est l'utilité de la réciproque du théorème de Pythagore ? Et la réponse est, si on connaît les trois côtés dans un triangle ABC et qu'il vérifie l'égalité A carré égale B carré plus C carré, alors le triangle est rectangle en A. Et donc, finalement, on peut en déduire que la réciproque, donc ici j'ai l'utilité de la réciproque, et bien c'est pour tester le fait qu'il y ait un angle droit ou non dans un triangle. Le théorème de Pythagore, lui, l'utilité du théorème, ça consiste à calculer un côté, un côté, oups, c'est pas bien écrit, calculer un côté dans un triangle rectangle. Et enfin, la contraposée sur laquelle je suis revenu, donc l'utilité de la contraposée, elle, c'est de tester la non-percondicularité de deux côtés dans un triangle, ou de tester le fait que ce triangle ne soit pas rectangle. Donc on peut à la fois calculer un côté, tester qu'il y ait un angle droit, et tester qu'il n'y a pas d'angle droit, mais il s'agit bien sûr de comprendre quel est l'outil qu'on est en train d'utiliser. Et c'est ce qu'on va faire dans une autre vidéo dans laquelle on donnera quelques exemples d'utilisation de ces trois outils.